– Bonsoir. – Vous êtes député UMP et maire du 5e secteur. Contraindre les bénéficiaires du RSA à travail, c'est une idée que vous défendez depuis un petit moment. Pourquoi ? – Depuis déjà bien longtemps, parce que je trouvais que le RMI était un revenu finalement d'inaction et je préfère le RSA effectivement qui remet les bénéficiaires qui momentanément traversent une période de leur vie de grande difficulté dans l'activité. Et je dirais en quelque sorte qu'effectivement le président de la République a raison de dire que ce n'est pas du tout une punition. Mais c'est un devoir de solidarité car cet argent, il y a bien des gens qui le donnent. Et donc je pense, moi j'ai des pistes d'ailleurs, et j'avais fait cette proposition au ministre de l'Intérieur, par exemple, pourquoi ne pas utiliser des bénéficiaires du RSA qui seraient préalablement formés, sélectionnés ? – Alors qu'est-ce que, Guy Tessier, est-ce que notre département va être concerné par l'expérimentation ? – Écoutez, je pense que oui, je ne peux pas encore l'assurer. La démocratie directe a quelques inconvénients et donc je ne veux pas m'avancer trop vite. Mais en tout cas, moi je le souhaite et je l'espère parce qu'il y a mille et un travaux qui seraient utiles à la coéquité. – Alors justement, quel type de travail va être proposé aux bénéficiaires ? – Eh bien justement, moi j'avais fait la proposition au ministre de l'Intérieur, par exemple, après sélection et formation, d'embaucher des bénéficiaires du RSA dans les commissariats de police pour s'occuper de l'accueil de celles et ceux, des plaignants, de celles et ceux qui ont été agressés, qui ont été cambriolés et qui se plaignent d'une manière récurrente d'un accueil relativement rude, je dirais, dans ces commissariats alors qu'ils se trouvent dans une période, dans un monde difficile. Et moi je pense que si on pouvait confier de telles actions à des bénéficiaires du RSA, ça serait une bonne chose. – Merci beaucoup Guy Tessier pour vos précisions. On aura l'occasion d'en reparler à votre retour à Marseille. – Merci beaucoup.